salut les gars et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur 330d moteur m57 c'est la 330d pas le joint de culasse et aujourd'hui on lui remplace sa pompe à injection parce que pour ceux qui ont suivi la série on a un problème de voyant dde sur la voiture et ça peut venir que de la pompe enfin il reste plus que ça on a ici une pompe reconditionnée avec des joints neufs un régulateur de pression neuf on va vous montrer comment remplacer la pompe et pour ceux qui n'ont pas suivi la série ça va apparaître en haut à droite allez vite la voir qu'est ce qui peut déconner sur une pompe les joints parce que tous ces petits carters avec les vistox ils peuvent se mettre à fuir c'était le cas sur la pompe de l'ancien moteur qui a été refaite le régulateur de pression à l'arrière il peut déconner mais lui on peut le remplacer à part par contre attention il coûte 150 balles le truc voilà le symptôme le plus connu pour les pompes à injection comme ça c'est que ça délivre plus une pression de gasoil suffisante pour envoyer aux injecteurs et ça vous met un voyant au tableau de bord alors pour remplacer une pompe à injection il va vous il va vous falloir quelques outils spéciaux enfin spéciaux il va falloir des clés pour démonter le viscocoupleur parce qu'il faut le démonter pour avoir accès au boulon de pompe injection il va vous falloir ça un extracteur de pompe à injection ça c'est un bgs technique vous mettrez le lien dans la description si je trouve l'outil en ligne ça il faut absolument l'avoir sinon il y a de gros risque de décaler votre distrit parce que sinon vous n'avez pas bloqué votre pignon correctement parce que la pompe à injection elle est prise directement sur la chaîne de distribution vous falloir aussi ce type d'embout allen ici c'est un 17 je crois que c'est bien ça on verra ça ensemble et ça c'est juste pour débouchonner le carter de distribution et accéder au boulon de la pompe voilà voilà pour les outils spéciaux et un bac de vidange parce qu'on va devoir vidanger le LDR une nouvelle fois il est en train de me casser ma baie de pare brise elle est déjà défoncée la première étape c'est de démonter tous les plastiques ici et l'admission pour pouvoir avoir accès à ce qu'il y a en dessous donc on vous pose le strépied si vous voulez voir un tuto pour le démontage de l'admission on vous en met un lien ici en haut parce qu'on en a fait un sur un 47n et c'est vraiment ressemblant sur un 57 aussi aller à tout ça y est la pipe d'admission est déposée maintenant ce qu'on va faire c'est vidanger le liquide de refroidissement parce que pour accéder à la pompe haute pression on va devoir retirer cette conduite de LDR la conduite en plastique de retour celle-là elle est vissée qu'avec deux vis ici là et là il faut vidanger au moins tout ce qu'il y a dans le vase pour que cette partie soit vide quoi bon pour ceux qui ont suivi les vidéos on a monté un international radiators n'achetez jamais cette merde la vie c'est complètement foiré je vais vous montrer la gueule de la vis après trois vidanges j'en ai un peu pris dans les yeux j'ai goûté par l'oeil regardez la qualité de la vis de purge des international radiators on va ouvrir ça on va même ouvrir une ou deux vis de purge pour que ça aille un peu plus vite donc la étape suivante c'est desserrer le viscocoupleur deux clés de 32 et c'est un pas inversé on va à droite pour desserrer et en enlevant le viscocoupleur on va avoir beaucoup plus d'accès à la durite de retour et au cache de distribution pour la pompe injection et voilà fin du tutoriel disons qu'on est dimanche on pourrait boire des bières à plein soleil mais non on est là encore sur cette grosse merguez viscocoupleur retiré maintenant on va passer au démontage de cette durite la durite en plastique de retour elle est maintenue ici sur le boîtier du thermostat ensuite ici sur la durite qui va au bas du vase d'expansion vous avez deux vis une ici sur la culasse et l'autre qui est derrière le filtre à huile là bas et ensuite les deux connexions à débrancher ici sucré ou pas sucré sucré hop là on se retrouve avec le m57 sans sa durite de retour en plastique qui passe tout ici en fait et qui nous bloque l'accès à ce bouchon qui est sur le carter de distribution et ce bouchon il nous fait accéder à la pompe à injection c'était bien ça c'était 17 t'as vu ça un peu professionnel floy vient de bombarder de nettoyants freins pour nettoyer au max ici parce que bon on va l'ouvrir donc on va éviter de faire tomber des saloperies dans le moteur c'est pas mal de le faire et donc là avec le gros embout à laine de 17 on vient desserrer ça une chose là ça se desserre 600 km de filet et voilà le bouchon n'a pas de jeu un petit joint d'accord donc là à l'arrière du carter de distribution c'est ici qu'elle est la pompe là bas des doigts de flo là c'est la pompe à injection donc ici ce qu'on va faire tout de suite c'est débrancher les tuyaux de gasoil donc on va démonter l'arrivée de gasoil et ici le retour de gasoil la prise du régulateur de pression à l'arrière de la pompe et la conduite rigide en métal qu'on voit ici je vous fais un zoom dessus là comme ça on n'a plus rien à l'arrière de la pompe on va pouvoir passer après à l'avant du quartier donc là on vient de débrancher la prise du régulateur de pression à l'arrière on a débranché les deux tuyaux de gasoil qui se prennent ici sur le dessus de la pompe et on a dévissé aussi la conduite rigide flo il est en train de dévisser la conduite rigide en haut pour qu'on puisse la bouger un petit peu un petit peu de mouvement et pouvoir sortir la pompe là je pense que c'est bon on repasse maintenant à l'avant du moteur et on va se servir de l'outil d'extraction de pompe et ici derrière le bouchon du carter de distribution on aperçoit un boulon noir ouais là on voit super bien le gros boulon noir ici là de 21 il faut le desserrer et faire attention à pas le faire tomber bon là on voit qu'il n'y a pas trop d'espace pour le faire tomber je pense que ça va le faire on dessert celui là et après on va venir mettre notre outil en place pour bloquer la pompe et le pignon oui de 21 on dessert est-ce que le moteur tourne on va essayer de mettre une vitesse pour voir si on peut bloquer donc le moteur tourner un peu mais flo a mis un bon coup et ça vient il a l'habitude des bons coups voilà et voilà le boulon en question c'est chaud oui c'est doit être chaud j'ai roulé avant donc là le boulon de l'avant de la pompe est défait maintenant on va mettre notre outil pour sécuriser le pignon de distribution on place d'abord la grosse douille de centrage et on va la visser jusqu'à ce qu'elle affleure avec le carter elle affleure avec le carter et maintenant deuxième partie de l'outil ça vissé dedans ça va pousser la pompe donc là on visse dans la douille de centrage la deuxième partie de l'outil là quand on le sert on va rentrer dans le pignon et le bloquer alors lui c'est très important de le visser vraiment à fond et sentir qu'ils se mettent vraiment en contact parce que si vous le vissez pas à fond vous avez un risque que le pignon tombe et là vous êtes pas bien là vous recaler votre distrait vous passez d'un boulot de deux heures de trois à un boulot de huit heures facile un petit peu un tout petit peu voilà c'est bon maintenant on met ça en contact là c'est en contact donc là on visse maintenant la grande grande vis filetée la grande vis elle va venir pousser sur la pompe à injection et la décoller et pour la décoller bon il faut dévisser à l'arrière évidemment et à l'arrière on a trois boulons pas si on va les voir on va essayer de vous montrer donc il faut défaire ces trois boulons celui ci celui là et l'autre en dessous alors ces boulons ne les défaites que quand votre pompe elle est prête à être poussée par la tige filetée là on est en contact partout avec nos outils donc c'est bon ça y est les écrous de la pompe sont déposés c'est un peu compliqué de les avoir le plus chiant c'est celui de dessous pour les desserrer quelques rallonges une douille de 13 et un petit cliquet ça aide bien on peut passer dans tous fourbi et essayer de les dévisser bon sur vos moteurs peut-être que ce sera un peu moins le fourbi parce que nous c'est un swap on a remis tout ça un peu n'importe comment peut-être que ça ce sera un peu plus haut chez vous voilà donc là maintenant flot il est repassé à l'avant avec douille de 24 sur l'outil et il va visser la tige filetée qui va rentrer dans le pignon et découler la pompe injection donc là on va le regarder faire et regarder si la pompe se décolle on a entendu quelque chose je pense qu'elle s'est décollée tu peux l'enlever ah oui elle bouge alors c'est lourd c'est un peu volumineux donc il va falloir s'amuser pour la sortir et voilà le bestio la pompe bosch cp1 et alors derrière il ya un joint en métal qu'il faudra absolument remplacer quand vous allez remplacer votre pompe voilà le joint que flo vous retire à l'instant l'opposé une question très pertinente pour la pompe on se demandait si c'était comme on dit calé en fonction de la distribution mais en fait non les pompes comme ça bosch cp1 sur les m57 elles n'ont aucun calage particulier vouloir monter comme ça le pignon va l'entraîner et c'est tout il n'a pas à se faire chier avec un quelconque calage donc là on vient de nettoyer un peu notre plan de joint on va pouvoir placer notre nouveau joint en métal sur le carter remettre notre nouvelle pompe revisser les boulons et ensuite enlever notre outil une fois que la pompe sera bien calé et bien bloqué au fond nouveau joint de pompe ici il est plein de gras mais il est neuf on peut voir des marquages ici la nervure la nervure du joint va côté bloc le joint est positionné non on va passer à la pompe voilà la pompe conditionnée avec le régulateur neuf bon c'est encore boucher ici on va essayer de garder les petits cas jusqu'au dernier moment passer à rentrer de saloperie à l'intérieur les joints ont été remplacés là le but du jeu c'est de la repasser là dedans chose qui a été super facile nickel on va remettre les boulons de suite on va se faire chier pour celui du bas parce qu'on y voit rien c'est parti ça y est la pompe haute pression est repositionné on vient de lui raccorder la durite rigide alors franchement pour remettre les boulons ceux du haut ça va simple par contre celui du bas bonne chance les amis c'était une petite galère le boulon des fois il tombe pour enlever la pompe aller le chercher etc un aimant c'est super utile donc maintenant qu'on a remis ces boulons derrière il suffit de reconnecter les conduites de gasoil rebrancher le régulateur de pression on n'a plus qu'à enlever l'outil refermer le carter de distribution ici devant et après on remonte notre viscocoupleur les durites d'eau on refait une vidange du système et là on entend chlingue là on n'oublie pas quand on a enlevé notre outil de remettre le boulon à l'intérieur on remet ensuite le bouchon pas la peine de serrer trop trop fort comme dit Flo c'est de l'alu si vous voulez pas le péter allez-y tranquille et voilà pompe à injection remontée donc maintenant on remonte tout le reste et après on purge le système de gasoil ça y est les amis la voiture est entièrement remontée maintenant pour purger le système de gasoil c'est tout con on rentre dans la voiture on met le contact en le voyant d'eau c'est normal on n'a pas encore rempli le liquide de refroidissement et on attend là je sais pas si vous allez entendre mais le circuit de gasoil est censé se purger tout seul comme un grand on va le faire deux fois on va laisser la pompe tourner jusqu'à ce qu'elle s'arrête une fois alors faire une deuxième fois et démarrer la pompe vient de s'arrêter on va essayer de démarrer 3 2 1 j'ai l'impression et voilà comment remplacer une pompe à injection sur une 330 d e46 moteur m57 bon allez on se retrouve un peu plus tard